... Nos sujets cette semaine à connecter sur 7 et les ports quartiers, la friperie Le Cintre doit cesser ses activités, quantité et qualité pour le 31e Salon du Livre de la Côte-Nord et une conférence sur qu'est-ce que la mobilité durable. ... Alors, ce qui est arrivé, c'est que, bon, grosso modo, c'est ça. Donc, il y a un nouveau propriétaire qui a pris l'immeuble, hausse de 150 % du loyer. Comme je l'ai déjà dit aussi à d'autres médias, c'est une hausse qui est considérable. Mais compte tenu du prix qu'on payait au pied carré, c'est quand même normal que le propriétaire veuille faire ses frais avec ça. Mais nous, passer à 6 000 $ de loyer, c'est absolument impossible. Et ce qui se passe également, c'est qu'on s'aperçoit, avec le conseil d'administration, que la friperie, c'est pas viable. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à rentrer dans nos frais. On a des salariés qu'on doit payer. Et tout ça mis ensemble, on est obligé de fermer en ce vendredi, aujourd'hui, 3 avril. La collaboration de la Ville était aussi assez fastidieuse? Moi, je n'ai eu aucune réponse de la Ville. On a fait une présentation de l'état des lieux. On a fait une présentation. Ils ont eu vraiment un topo, une photo, vraiment d'actualité de ce qu'était la friperie. Et j'ai eu, moi, en tout cas, Michel Nau, personnellement, aucun retour de la Ville de cette île. D'abord, on leur a rencontré les gens du Sainte, il y a quelques semaines. Puis, on nous disait que les difficultés qu'ils rencontraient, et il venait s'ajouter une nouvelle difficulté qui était toute la question du logement. Parce qu'en partant de l'économie sociale, ce n'est pas une culture très développée, en tout cas, pas chez nous. Je dirais que si on en est encore au premier balbutiement, le centre est là depuis un certain temps. Il y a une clientèle. En même temps, le centre, ce n'est pas nécessairement vu par la population comme une friperie qu'on voit en grande ville, où est-ce que là, c'est un marché pour tout le monde. Ici, il y a des gens qui ont des paradigmes un peu sur la question de la friperie, je pense. Et ça, c'est des paradigmes à faire tomber. Ce que j'ai compris quand on a fait des discussions en conseil, c'était beaucoup l'incertitude. On n'était pas vraiment un plan de match très clair. Le centre était en discussion de son côté avec le propriétaire du bâtiment sur toute la question du tarif, mais aussi de la superficie. Donc, il y avait des inconnus dans l'équation. Et le conseil voulait quelque chose de très clair. Bon, où est-ce qu'on se dirige avec tout ça? Si on investit, combien de temps? Il va falloir, dans les prochains jours, les prochaines semaines, adresser tout ça. Mais de façon plus globale, est-ce que ça devrait être de façon plus intégrée? On a un éco-centre qu'on vient de lancer. Est-ce que toute la question du linge pourrait être intégrée à quelque part dans ça? On n'est pas fermé à rien. On n'est pas fermé à rien. On n'est pas fermé aux propositions du sein comme on n'est pas fermé à tout autre chose. Mais je pense qu'il va falloir le regarder vraiment dans son ensemble. La suite des choses pour la communauté de cette île, de perdre, ça fait prix, c'est de perdre quand même une institution qui avait tenté de se bâtir dans les dernières années? Écoutez, je pense que Sept-Îles n'aura pas le choix de relancer autre chose. La friperie, le Sainte, bon, ça ferme aujourd'hui. Mais je crois que la ville de Sept-Îles, je suis convaincu que la ville de Sept-Îles va devoir... Bon, il y avait des projets dans l'air, il y a des rumeurs. Moi, je ne peux pas en parler. Vous savez, il y a toutes sortes de choses qui se disent en ce moment d'organismes qui seraient peut-être intéressés à relancer autre chose. Mais compte tenu de la population ici, ce besoin-là, il est essentiel. Il est absolument essentiel quand vous dites que, par exemple, juste en matière de détournement de vêtements du site d'enfouissement, là, je vous parle seulement vraiment des surplus. On a, depuis 2012, c'est 106 tonnes quand même qu'on a détourné du site d'enfouissement. Et ça, c'est sans compter tout ce qui s'est vendu sur les deux planchers, là, au rez-de-chaussée, au premier étage. Donc, c'est dire comment ce service-là est essentiel. Vous aviez fait un lanceur d'appel à la communauté d'affaires pour essayer de vous relocaliser, de trouver des solutions. Ça a été en vain? Écoutez, on a eu quelques appels de gens qui disaient, bien, moi, j'aurais peut-être un local, mais ça, là, c'est plus... Moi, comme je vous dis, je termine aujourd'hui, vendredi, c'est plus au conseil d'administration s'il y a une suite à faire de ce côté-là, à assurer ça. Télécogeco a contacté l'organisme Alpha Lyra, qui est voisin de la Fripperie Le Cintre. Son bail est encore valide pour près de trois ans, donc, de son côté, aucun changement n'est à prévoir à court terme. Ouvert en 2010, Le Cintre employait sept personnes. Pour le 31e Salon du Livre de la Côte-Nord, les classiques sont de retour. Des tables rondes, des entrevues sur scène, des activités hors les murs, soit plus de 80 activités littéraires. Ce qui ressort cette année, c'est le nombre important de maisons d'édition, plus de 130 et d'auteurs présents. Ils seront 70 de la Côte-Nord et d'ailleurs. C'est un travail énorme de recrutement auprès des maisons d'édition. On ne commence pas ça au mois de janvier. Il y a le Salon du Livre de Montréal, qui est au mois de novembre, qui constitue un lieu de rencontres extraordinaires pour commencer à faire les premières approches. Diane Gagné est allée au Salon du Livre de Montréal, qui était ma remplaçante l'année dernière, qui a fait déjà des premières approches. Et rapidement, comme ça a été une grosse année de publication, je vous dirais, dans le milieu du livre, sur différents sujets, je vous dirais que ça, ça l'a aidé beaucoup. Mais je sais aussi, pour l'avoir entendu, puis Diane Gagné l'a entendu au Salon du Livre de Montréal, beaucoup voulaient venir ici également pour en avoir entendu parler. Donc dans ceux-là, il y en a plusieurs qui ne sont jamais venus ou que ça faisait peut-être très, très longtemps qu'ils étaient venus. Donc quand on appelle, les auteurs savent que c'est nous, savent quelle réputation on a et tout ça. Donc ce n'était pas très, très difficile, je vous dirais. Cette année, ça s'est vraiment bien passé. Puis même à la fin, il y en a d'autres qui se sont en rajoutés. On avait canné tout ça. On a déjà fini. Jicelyne Tachereau, on l'a appris il y a à peu près deux semaines, trois semaines. Donc oui. On a eu une liste de six auteurs qui viennent comme ça, qu'on ne savait pas la semaine passée aussi. Donc je pense que c'est la question de réputation aussi de l'événement qui est... Les gens nous connaissent, les gens en parlent. Comme Patrick le disait, quand ils retournent, ils en parlent à leur ami. Tout ça, il y a comme boule de neige. Puis je pense que c'est un Salon du printemps qui est très, très apprécié. La jeunesse occupe toujours une place prépondérante dans les activités du Salon du livre de la Côte-Nord. C'est pourquoi des organismes collaborent avec les organisateurs du Salon pour offrir une expérience spéciale aux enfants. Je vous parle du programme Choisis ton livre. Le projet Choisis ton livre est de retour cette année pour une quatrième année. Ça va permettre cette année à 300 jeunes des écoles inscrites durant les deux journées scolaires de se choisir un livre parmi les auteurs jeunesse présents. Et cette activité-là est permise et se fait à cause du partenariat du Club optimiste de Sétile qui permet encore cette année, pour la quatrième année, aux jeunes de se choisir un livre quand ils vont venir au Salon. Quel budget est alloué? Parce que 300 livres comme ça, ça peut monter un bon montant? Cette année, on a remis 8 500 $. Et l'argent, ça fait partie, dans le fond, de votre budget de fonctionnement normal? Oui, bien l'année passée, on avait donné un peu moins, vu les résultats du souper, pour être capable d'en donner partout. On avait donné 7 500 $. Cette année, on a pu retourner à nos vieux montants, soit 8 500. Souvent, on associe le Club optimiste un peu plus au sport. Peut-être principalement parce qu'on a le tournoi ferro-optimiste beaucoup en tête, mais la culture, les arts, c'est quand même très important pour le Club optimiste. Absolument. En réalité, on n'a pas de créneau choisi. Ce n'est pas que le sport, que les arts. On essaie de donner le plus qu'on peut à tous les organismes, bien sûr, qui touchent les jeunes de 17 ans et moins qui viennent de cette île. De plus, pour la première fois, les tout-petits auront le bonheur de repartir avec un livre de leur choix. On a eu une belle, belle nouvelle aussi de l'équipe d'Avenir d'enfants. Dans le fond, c'est une table de partenaires. Alors, c'est avec l'envol. Paul fait partie de ce groupe-là et eux, cette année, ils ont décidé d'offrir un livre gratuit à tous les enfants des CPE qui sont inscrits au salon. Alors, on est vraiment, vraiment heureux de ça et ça va permettre à chacun de repartir avec un livre de leur choix. Il y aura, de CPE, il y aura 153 jeunes qui vont venir le vendredi. Puis, dans les services de garde, les services de garde de cette île, je vous dirais qu'il y en a un qui ne vient pas. Tous les autres services de garde des écoles viennent au Salon du livre. Aujourd'hui, notre sujet sera la mobilité durable. Première chose, on va essayer dans cette formation-là de s'attaquer à certains mythes. Le premier, c'est que vous vous êtes probablement dit c'est une environnementaliste. Aujourd'hui, elle vient nous dire le message suivant. L'autobus, le vélo et la marche, c'est cool et c'est bien pour la terre et l'auto, c'est le diable. OK? Alors, je vous arrête tout de suite. Aujourd'hui, on va voir les avantages et les désavantages de l'utilisation de chacun des moyens de transport parce que oui, l'automobile a des avantages et il a aussi des inconvénients. Et on va essayer de voir les différents modes de transport et comment on peut arriver finalement à équilibrer nos transports ou à mixer nos transports pour, oui, réduire l'impact sur l'environnement, mais aussi améliorer notre qualité de vie au quotidien. Donc, ça, c'est les premières choses à lesquelles on va s'attaquer aujourd'hui. La deuxième, c'est à ce merveilleux concept qui dit que la voiture, c'est ce qu'il y a de plus rapide toujours, c'est hot, le vélo, c'est fait pour les pauvres, on s'en fout, au volant de mon char, la vie est belle. Et que vraiment, c'est la plus belle chose qu'il peut y avoir, c'est d'arriver avec une automobile dans la vie. Donc, on va s'attaquer aussi à ce concept-là parce qu'il y a quand même des inconvénients qui existent à l'automobile et aussi pour la personne qui est au volant de l'automobile, ces inconvénients-là arrivent. Donc, on va en parler. La voiture, son problème, pourquoi ça crée du trafic? C'est parce qu'elle prend de l'espace, cette voiture-là. Une voiture, ça demande de l'espace pour être capable d'arrêter sécuritairement, de redémarrer, de faire ses angles morts, ses changements de voie, ses tournants. Et ça prend finalement cet espace-là de 44 mètres carrés approximativement sur un réseau. Donc, tout cet espace qui est occupé par l'automobile, bien, plus on a d'automobiles qui s'accumulent, plus on a de gens qui sont en automobile, plus ça prend de l'espace. En comparaison, on regarde une bicyclette qui prend 6 mètres cubes pour être capable de faire tous ses déplacements. On se retrouve avec vraiment moins besoin d'espace. Et finalement, le piéton, lui, à 1 mètre cube, prend presque pas d'espace. On peut avoir une bonne quantité de piétons au même endroit et occuper finalement presque la même superficie que 2-3 autos. J'ai commencé à faire du vélo d'hiver, en vérité, cette année, à cette île, parce que cette île, c'est tellement petit, ça fait juste 8,8 kilomètres de long, à peu près, il n'y a aucune pente, les routes sont larges de même, ça fait que je ne sais pas pourquoi pas mon vélo. Et puis, franchement, ça s'est très, très bien passé. Je n'ai eu aucun accident, je suis encore vivant. Et puis, en vérité, beaucoup de monde ne veut pas faire du vélo d'hiver, parce qu'ils se disent « Ah, tu sais, qu'il faut avoir un vélo sophistiqué, maintenant, des grosses roues, comme des fat bikes à grosse mode et tout et tout. » Mais mon vélo, que j'appelle affectueusement mon TDM, au tas de marques, en vérité, n'a subi aucune modification. Il roule comme l'été, comme l'hiver, il n'a pas changé pendant tout. Le vélo, c'est un mode de transport qui combine plaisir et déplacement, donc efficacité et plaisir ensemble. Bon, à moins 40, c'est une autre histoire. Mais les gens qui pratiquent le vélo 4 saisons vous diraient qu'on n'a jamais froid l'hiver sur un vélo, parce qu'on est tellement en train de dépenser de l'énergie pour pédaler que, finalement, on se réchauffe en 2-3 minutes. Le vélo, ça a l'avantage de la voiture de pouvoir faire le déplacement anarchique, donc de pouvoir se déplacer un peu n'importe comment, de ne pas avoir à attendre à personne non plus, de se déplacer, finalement, de manière rapide, sans attendre. Il n'y a pas vraiment besoin d'être organisé, dans le sens qu'organisé par quelqu'un, il n'y a pas d'horaire pour se déplacer. Le vélo est extrêmement efficace sur les courtes distances, mais sur les longues distances, c'est une autre histoire. Par exemple, moi, j'allais souvent donner cette conférence-là à Port-Cartier. La première question qu'on me posait, c'est « Comment t'es venue? » Je disais, honnêtement, en voiture. Pourquoi? Parce que la distance 7 îles-Port-Cartier à 60 km à faire, je serais probablement arrivée la langue à terre. Et pour ceux qui ont des marchandises à trimballer, ordinateurs, épiceries, livres d'école, souvent on se dit « Ah, le vélo, c'est plus difficile quand j'ai beaucoup de choses à trimballer. » Moi, je vous avoue, quand je fais des programmes scolaires, je trimballe souvent des boîtes grosses comme ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'auto est plus efficace. Quand t'es rendu à déplacer des meubles, c'est sûr. Mais le vélo, plusieurs personnes se sont retrouvées avec finalement les paniers comme ça. La grande mode qu'on voit aussi, je n'ai pas de photo, mais c'est la boîte à lait en arrière sur le rack qui coûte très, très peu cher, mis avec deux tailles râpes et qui permet de mettre son épicerie dedans sans casser ses oeufs pour venir. On parle du sac à dos spécial pour mettre l'ordinateur. Donc, différentes manières d'équiper son vélo pour finalement se déplacer tous les jours. Je pense que l'enseignant qui va venir tout à l'heure en est une bonne démonstration. Je suis convaincue qu'il trimballe une couple de copies tous les jours et que ça doit être quand même des bonnes piles et qu'il réussit à le transporter tout ça au cégep sans trop de problème. C'était un rendez-vous sur notre page Facebook Télécogeco Contenard pour répondre à notre question Télécogeco de la semaine. Que pensez-vous de la fermeture de la friperie Le Cintre? Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogéco. Télécogeco Télécogeco Télécogeco